Pamela, bonjour. Bonjour Mike. Bienvenue à la reine, bienvenue dans les interviews de la reine. Alors, encore une fois, tu connais le concept, tous les autres y sont passés, donc tu vas y passer aussi. Présente-toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors moi c'est Pamela, j'ai 23 ans, je suis en école d'infirmière, il me reste 6 mois avant d'être diplômée. Et à côté de ça, du coup, je travaille en tant qu'aide soignante en psychiatrie. Donc du coup, ça prend beaucoup de ton temps, tu travailles de jour, de nuit ? Principalement de jour. D'accord, et donc tu fais une semaine à l'école, une semaine en entreprise, non ? En fait, on a des périodes de stage à l'école, et à côté de ça, je travaille certains week-ends ou périodes de vacances scolaires en tant qu'aide soignante. D'accord, donc tu fais un travail en plus de ce qui est nécessaire. Et quand est-ce que tu trouves le temps de t'entraîner ? Du lundi au vendredi, je me garde en général le week-end pour me reposer. D'accord, alors j'imagine qu'il y a une question qui va être très intéressante, c'est parce que, de par ton métier et par justement le côté psychiatrie, j'imagine que tu dois aussi avoir un défouloir mental pour réussir à décharger un petit peu ce côté travail, comment tu t'en sors, comment tu fais ? C'est vrai que la psychiatrie prend beaucoup de charges, enfin demande beaucoup de charges mentales effectivement, et pour moi d'aller à la salle juste après ou avant le travail, c'est essentiel pour me ressourcer moi mentalement. Oui, ça te permet d'évacuer et tenir le coup ? Voilà, c'est plus pour ça. Après comme tips, moi vraiment c'est le sport qui me permet de m'évader de tout, que ce soit quand je suis en cours ou bien après le travail. C'est vraiment le sport qui va venir évacuer toute cette tension de ta journée. Alors, une autre question qui est hyper importante parce qu'il y a plusieurs piliers dans le sport, il y en a notamment trois qui sont l'entraînement, ensuite on va voir la nutrition. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges ? J'essaye de faire attention, oui, au maximum. Après, au tout début, je me restreignais beaucoup, et selon moi, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. J'ai replongé après. En pire, généralement, c'est trois fois pire, oui. C'est ça. Donc oui, j'essaye de faire attention, après je ne pèse pas mes aliments. Et tu fais des collations dans la journée ? Des fois, je n'ai pas forcément le temps de les manger, mais en général, j'en prévois une pour 10h à peu près, vu que je me lève vers 6h, et une l'après-midi vers 4h30, 5h. Ok, donc tu fais en tout 5 repas collations dans la journée. C'est ça. C'est ce que beaucoup de gens font, finalement. C'est très, très facile. Et une dernière petite collation, si j'ai faim le soir. Ok, en rentrant, le petit plaisir, le ski, le yaourt, ces choses-là. D'accord. Le dernier pilier de ces trois choses, ça va être le sommeil. Est-ce que tu arrives à bien dormir ? J'essaye, en général, d'avoir 8h de sommeil. J'essaye de me coucher vers 22h, 23h maximum, pour avoir 7h minimum, parce qu'après, la journée de travail derrière... Tu te rappelles, le matin, tu commences à quelle heure ? 7h. 7h, oui. Je m'attendais à 5h, 5h de nuit. Bon, 7h, ça va encore. Non, 7h, oui. Ça va. Ok, et bien écoute, merci beaucoup pour ces informations. On va passer au Fast Squeeze. Donc, on est parti pour la seconde section, la seconde partie, le Fast Squeeze. Donc, c'est pareil, tu connais le principe. Je vais te poser des questions. Il va falloir y répondre le plus rapidement possible. Et là, c'est de toutes nouvelles questions. T'es prête ? Je suis prête. On y va ? Ton meilleur souvenir sportif ? La déferlante d'Evreux. Ton rituel avant chaque séance ? Plaquer mes cheveux. Si tu devais être un sportif pro, tu serais qui ? Sissime-là. Quelle est la pire chose que tu aies faite en public sans t'en rendre compte ? Avoir un trou dans mon legging. Ton moment le plus gênant ? Qu'on m'ait reconnu en tant qu'Igéry dans une boutique au doc. Si tu verras, ça va se reproduire encore. Le DM le plus bizarre que tu aies reçu ? La photo d'un sexe. Ok. Est-ce que tu as déjà changé tes horaires d'entraînement pour croiser ton crush à la salle ? Non. Le pire moment pour croiser ton crush à la salle ? Le soir à 18h. Écoute, merci beaucoup. Passe une bonne journée et on se revoit très bientôt. Merci toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada